Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour cette nouvelle vidéo d'Actu Territorial, on va commencer avec un article sur lagazette.fr à propos de la loi de finances pour 2019. Alors pas de panique, comme je disais sur Facebook, c'est une loi un peu light pour cette année. Et donc on va étudier ça rapidement sous l'angle de la territoriale bien sûr. Alors pourquoi cette loi est light premièrement ? Parce qu'il va y avoir une grosse réforme de la fiscalité locale qui va être annoncée pour le deuxième trimestre 2019, avec notamment la question du remplacement de la taxe d'habitation. Donc pour l'instant il y a pas mal de questions importantes comme celles-ci qui sont mises en stand-by, ce qui fait que la loi de finances 2019, notamment pour les collectivités, est relativement light. Le seul truc un peu notable, un peu important dans cette loi, c'est la réforme de la dotation d'intercommunalité. Et sinon, à part ça, c'est plutôt la mise en œuvre de mesures qui ont été votées l'année dernière, comme par exemple la montée en puissance du dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80% des propriétaires en résidence principale. Il y a aussi la stabilité globale pour, tu sais, la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Mais quand on dit stabilité globale, ça veut dire, on va dire en gros le montant global qu'on alloue à l'ensemble des collectivités. Mais là on parle pas de l'individuel, c'est-à-dire de la répartition au sein même des collectivités, où là il risque d'y avoir encore de sacrées surprises pour certaines collectivités. En tout cas, voilà, il y a quand même, au niveau global, il n'y a pas de baisse, mais ni de hausse. Voilà, après ce sont des points un peu plus techniques, un peu plus à la marge. Et un point qui nous intéresse aussi, bien sûr, particulièrement, c'est le gel de la taxe carbone, puisque cette taxe qui devait ramener à peu près une dizaine de milliards d'euros d'ici à 2022 est remise en cause. Donc il va falloir recalculer tout ça, ces 10 milliards où les prendre. Selon les corps sociaux, il y a des réponses différentes. Bon là je sors un peu de l'article, mais il y a le rétablissement de l'ISF tel qu'on le connaissait avant, il y a le fait d'inventer une nouvelle taxe, il y a plein de solutions différentes, avec bien sûr la question un peu de fond, qui est en gros qui va payer ce manque à gagner. Voilà, mais en tout cas on reste sur cette idée un peu de loi light pour 2019. Et à part les petits éléments dont je t'ai parlé, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ensuite, un article sur toujours lagazette.fr à propos des pièges de la décentralisation par contrat. Alors si tu as un peu suivi mes vidéos depuis plusieurs mois, on avait déjà parlé des contrats entre l'État et les collectivités. C'est quelque chose qui est littéralement à la mode depuis quelques temps, mais c'est aussi quelque chose qui est très critiqué par bon nombre de collectivités et d'élus, puisque ça favoriserait les doublons. Et surtout, selon moi, c'est très complexe, c'est très peu lisible finalement, et ça met en concurrence les différents niveaux de collectivité entre eux. Et on a notamment les trois grandes associations d'élus locaux, donc AMF, ADF et Région de France, qui représentent respectivement les communes, les départements et les régions. critiquent cette décentralisation par contrat, puisque pour eux, ça signifie la réduction de l'autonomie financière des collectivités, puisque pour tel ou tel projet, au lieu de prendre sur fond propre finalement, il faudra passer par l'État et par des contrats par l'État. Sauf que, comme tu dois le savoir, celui qui paye a forcément son mot à dire sur tel ou tel projet. C'est un peu le principe du « qui paye, décide ». Et donc là, forcément, si on doit, pour chaque projet un peu d'envergure, les collectivités doivent faire appel à l'État par un contrat, eh bien l'État s'immisce, en quelque sorte, dans les affaires des collectivités. Donc ça remet en cause l'autonomie financière, mais même au-delà, la libre administration des collectivités. Bon, là, c'est un avis assez diffus dans la territoriale et que je partage. Après, libre à toi de ne pas être d'accord avec ça non plus. Tu peux peut-être y voir aussi des avantages. Mais en tout cas, c'est un risque que les collectivités soulignent. Et cette idée de contrat, le gouvernement veut l'étendre à beaucoup de choses, c'est-à-dire déjà à toutes les entités territoriales, ce qu'on nous dit ici, avec des contrats dits de réussite. Donc il y a une volonté de l'État d'aller encore plus loin dans cette décentralisation par contrat. Alors on nous donne des exemples dans l'article, mais on nous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de contrats dans ce genre, les contrats de ville, les contrats actions cœur de ville, il y en a beaucoup. Et on a l'Assemblée des Communautés de France qui souhaiterait plutôt avoir des contrats territoriaux uniques, plutôt que d'avoir comme ça cet amas de contrats différents afin de simplifier tout le système. On observe aussi que ces contrats favorisent les collectivités les plus grandes, comme les régions et les intercôts par exemple, puisqu'on a certains élus locaux de communes, d'échelons plus petits, qui rapportent le fait que les projets qui sont financés par les régions correspondent à leurs objectifs à eux, et pas forcément aux objectifs des territoires. Donc il y a une sorte d'inégalité entre les différents échelons, et cette logique de contrat, elle est donc assez dangereuse pour les plus petites collectivités. Et puis on nous dit aussi que l'État n'a pas forcément les moyens de ses ambitions, puisqu'on nous dit qu'il faut continuer la suppression du nombre de fonctionnaires au sein de l'État, et donc il va être compliqué pour les collectivités de demander une aide auprès de l'État, puisque ce n'est pas seulement une aide financière, ceci est une aide en termes d'ingénierie. Et donc on voit bien que cette décentralisation par contrat, qu'on soit pour ou contre, tu auras bien compris que moi je suis plutôt contre, mais même si on est pour, il y a encore des choses à modifier pour que ça se passe mieux. Il y a des pistes d'amélioration, en tout cas à minima. Ensuite, toujours un article sur la Gazette, sur le grand débat, et on a des premières remontées de terrain par les élus. Donc on a le ministre Sébastien Lecornu, qui a déjà vu une vingtaine de maires pour avoir ses premières remontées de terrain, et donc on a plusieurs préoccupations des élus, sur vraiment le côté technique de ce débat, sur comment faire pour faire connaître cet événement, comment on assure la sécurité aussi, ça c'est quelque chose de très important pour les maires, la question de l'animation, est-ce que ce sont les maires qui animent eux-mêmes, ou alors ils sont juste là en tant que facilitateurs, mais tout en restant un peu extérieur au débat, qui se charge aussi du compte-rendu, c'est une question importante, parce que sans compte-rendu de qualité, pour faire remonter les idées qui se sont dites, ça va être compliqué. Donc la piste des greffiers, du recrutement de greffiers pour l'occasion, est évoquée. Et donc tout ça nous amène à la question délicate du financement. On voit bien par exemple, recruter un greffier, ça coûte de l'argent, donc qui devra financer ça ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que ce sont les communes ? Donc tout ça est encore bien compliqué, alors que les débats sont lancés. Et puis au-delà de cet aspect technique, on nous parle aussi de la représentativité des participants, puisque par exemple, il y a beaucoup de maires qui ont remonté le fait qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de jeunes pendant ces débats. La question des banlieues aussi est bien sûr mise en avant, puisque ce grand débat national ne doit pas être seulement l'apanage des petites communes rurales et des grandes villes, ça doit être aussi le cas dans, alors effectivement plutôt dans les grandes villes, mais dans les quartiers populaires. Donc voilà, on voit bien que malgré le lancement de ce grand débat national, tout n'est pas encore acté à la fois sur un aspect technique, et même sur le fond, on peut aussi se poser la question de la composition sociologique des personnes qui participent. Là, on n'a pas encore assez de recul pour ça, mais ce sera une question toujours intéressante à se poser dans les semaines à venir. Ensuite, un article sur le courrier des maires, à propos justement des maires qui ont des difficultés pendant leur mandat, et ce que je mettais sur Facebook, pour certains, ils ont le sentiment d'être entre l'enclume et le marteau, et donc on a un chiffre qui ressort, alors il y a plusieurs chiffres qui sortent de cette étude, mais on a par exemple 15% des maires actuels en mandat qui sont certains de se représenter face à la difficulté du mandat. Alors quand on voit les chiffres dans le détail, c'est un peu moins négatif que ça, puisqu'on a 89% des maires qui sont satisfaits d'exercer leur mandat, même si en même temps, 87% des maires disent que c'est difficile d'exercer ce mandat. Et si on va un petit peu plus dans le détail, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quatre grands thèmes, quatre grandes difficultés au niveau de l'action des maires. Premièrement, c'est le niveau d'exigence des citoyens par rapport à l'action municipale, puisque comme on est sur un échelon local, et parfois assez petit, sur des petites communes rurales, le maire est en relation directe avec les citoyens, donc il a des remontées quasi quotidiennes de ses administrés. La lourdeur de la charge de travail aussi est un facteur important, il y a beaucoup de réunions à organiser, des manifestations, etc. Mais en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois avec cette exigence des citoyens et du coup ce travail qui est très important, le maire n'a pas toutes les cartes en main, c'est-à-dire qu'il doit aussi composer avec son intercommunalité, il n'a pas les pleins pouvoirs, pour dire ça plus simplement, et il y a une complexité juridique et technique des dossiers qui est vraiment de pire en pire, ou de mieux en mieux, ça dépend comment on le voit, et il y a une véritable complexité des normes qui se complexifie même au fur et à mesure du temps, c'est de plus en plus complexe, on rajoute de plus en plus de normes, il y a des normes de différents niveaux, même un maire doit connaître un minimum de normes européennes, donc voilà, c'est quand même assez complexe, sans compter sur parfois les agressions verbales ou physiques que subissent les maires. Donc à environ un an des prochaines élections municipales, on voit que c'est un bilan assez mitigé, à propos de l'engagement des maires et de leur bonne réussite de leur projet, et que le maire c'est vraiment une entité à part dans le paysage, puisqu'il est à la croisée de différents mondes, à la fois d'échelons très locaux, avec un accès direct aux citoyens, surtout pour les petites villes, et en même temps une connaissance nécessaire des textes, y compris des textes juridiques au niveau européen. Cette relation que l'auteur de l'article appelle « ambigüe » avec l'intercommunalité, tout ça donne un gloubi-boulga assez complexe pour les maires, pour l'intercommunalité par exemple, on voit que la majorité des maires reconnaissent l'intérêt d'être dans une intercommunalité, mais qu'en même temps, cette intercommunalité complexifie et ralentit la prise de décision. Un point que moi je trouve important, c'est le fait qu'elle éloigne de la prise de décision. Dans un temps politique, où on a une montée d'envie des citoyens de prendre part à la décision politique, avec la question sur le RIC par exemple, le fait d'avoir des intercôts toujours plus grandes, ça éloigne les citoyens des centres de décision. Et donc on voit bien que les maires sont un peu dans cet entre-deux, avec d'un côté le fait qu'ils reconnaissent que l'intercôts a bien sûr des aspects tout à fait positifs sur certains dossiers, mais qu'en même temps, ça diminue leur rôle politique au sein de la cité. Et donc c'est toute la complexité du rôle de maire, on voit bien à travers juste ce simple article, que c'est vraiment un boulot assez complexe. Ensuite, pour finir, un article sur la lettre du cadre.fr, alors c'est plus un billet, sur le fait que l'auteur en attendait davantage. Bon, moi je partage complètement l'avis développé dans cet article, après libre à toi de te faire ton opinion. Mais en gros, l'idée que développe l'auteur, c'est de dire que les questions qui sont posées dans le cadre de ce grand débat national sont biaisées. Alors, de toute façon, toute question posée par quelqu'un est biaisée par son propre avis. Ça, ok, on est d'accord là-dessus. Maintenant, le biais, il peut être plus ou moins important. Il peut être fait sur une base quand même, sur un souci quand même d'objectivité. Et là, on sent que l'objectivité, bon, pour cette question-là, on repassera. Avec notamment des exemples sur la partie fiscalité et dépenses publiques. On voit que les questions, je vais te les lire. Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu'elle ne gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout, etc. Donc réduire la dépense publique, augmenter les impôts, ou les deux. Alors, on voit bien que, déjà, rien que le constat fait, il est, bon, on est clairement sur la ligne libérale, c'est le fait de voir les dépenses de l'État comme un coût, le fait de dire que la France dépense plus qu'elle ne gagne. Bon, voilà, on voit bien sur quelle ligne économique et politique on se trouve. On nous demande ensuite dans quelles dépenses on veut couper, l'éducation, la défense, la sécurité, bon, etc. Il y a une façon de voir les choses qui est quand même assez simpliste, puisque, par exemple, quand on nous demande est-ce qu'il faut augmenter les impôts, en fait, en gros, c'est oui ou non, mais les impôts de qui, demande l'auteur, et ça, je partage complètement sa vision des choses, c'est est-ce qu'on impose plus les riches, comme l'ISF, par exemple, est-ce qu'on rétablit l'ISF au niveau d'avant, est-ce qu'on tape sur les classes moyennes, sur les plus pauvres, en augmentant la TVA, par exemple, enfin, voilà, il y a plein de... ou des sociétés, comme, voilà, avec le CICE, par exemple, donc qu'est-ce qu'on fait, concrètement ? C'est pas juste oui ou non, on augmente les impôts, c'est... faut aller un petit peu plus loin que ça, quand même, et donc, voilà, les questions paraissent un peu simplistes. Et donc, il y a une vraie déception de l'auteur par rapport à ces questions-là. Bon, je partage totalement son avis, dans le sens où on est quand même dans l'urgence à la fois climatique et sociale. Il rappelle que les partis xénophobes sont de plus en plus présents au niveau européen, et que si les partis au pouvoir se contentent de mesurettes comme ça, que ce soit en termes écologiques ou sociaux, et restent dans le cadre politique habituel, on va pas... enfin, on fonce un peu dans le mur. Et finalement, il n'y a pas de réelle remise en cause du système politique actuel et du logiciel politique actuel qui nous mène quand même vers... qui nous mène vers tout ça, qui nous mène vers les manifestations qu'on connaît, les violences, la montée de l'extrême droite dans tous les pays d'Europe, bref, qui nous mène dans le mur. Voilà, c'est sur cette note d'optimisme que je termine cette vidéo. Bon, j'espère que ça t'a plu quand même, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'actu. Salut !